Bonjour les amis et salut les ennemis. Ça y est, c'est le début du mois de juin et la chasse au Raoult est ouverte. Hier, il y avait une perquisition à l'IHU. Bon, on se demande ce que les gendarmes, qui sont arrivés en grand nombre, peuvent bien chercher. Il paraît qu'il y aurait une plainte à la fois de l'IGAS et de l'Agence Nationale de Santé, où il y a du reste très peu de médecins qui travaillent, parce que le professeur Raoult n'aurait pas respecté les coups de tampon où il fallait, les signatures où c'était imposé. Je suis très en colère, vous vous en doutez, contre cette justice qui a besoin de faire du spectacle. Dimanche, dans le Monde, il y a un article, comme on dit une tribune, où des scientifiques, entre guillemets, ils sont peut-être, ils ne sont peut-être pas, sont venus s'exprimer en aboyant contre le professeur Raoult. Et parce que dimanche, il y a un article dans le Monde, peut-être que je pense bassement, et voilà que mercredi, il y a une perquisition à l'IHU. La justice, l'île journal, la justice se fait instrumentaliser, c'est désespérant. Et ça se passe où, ça ? Cette perte de temps ? Ce déploiement de gendarmes qui n'ont que ça à faire que d'aller récupérer des papiers alors que l'instruction est ouverte depuis juillet 2022 ? Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, si on a envie de planquer des documents, on a le temps, non ? Ça se passe à Marseille. Vous me direz, à Marseille, la police, la justice, les gendarmes n'ont pas grand-chose à faire. L'an dernier, dans toute la région, il n'y a eu que 37 morts. Et cette année, à Marseille, il y a eu 22 morts, plus de 100 blessés. Et l'on a découvert récemment des grenades M75 qui ont une portée de destruction jusqu'à 18 mètres. Les enfants ne vont plus jouer sur les airs de jeu parce que les mères ont peur, à juste titre. On n'entre plus dans les cités parce qu'il y a de jeunes délinquants qui font les douaniers. Il y a des balles perdues dans tous les coins et les recoins. Il y a sur les réseaux sociaux des gangs qui s'affrontent, qui annoncent ce qu'ils vont faire. Un contrat coûte 20 000 euros, parfois même 50 000 euros. Et un bon CV, c'est un CV qui peut faire état de quelques bonnes années ou mois de prison. Et pendant ce temps-là, évidemment, comme la justice, la police, la gendarmerie n'ont pas d'autre chose à faire, on va voir. A la demande de l'IGAS, à la demande de l'AMS, vous savez, là où il y a tous les gens compétents, les scientifiques qui donnent des coups de tampon, qui donnent des signatures. On va voir si dans les documents du docteur Raoult, du professeur Raoult, il n'y aurait pas un tampon de trop, un tampon de moins. Enfin, dans la ville du crime, dans la ville des règlements de comptes, la justice et la police n'ont que ça à foutre. Enfin, les policiers et les gendarmes, c'est parce qu'on les oblige. Et quelque part, quand ils se voient obligés d'aller faire une perquisition 7 ou 8 ou 9 mois après que l'affaire ait démarré, ils doivent se dire que vraiment, on leur fait faire n'importe quoi. Allez, que la bonne mère nous protège. Sous-titrage Société Radio-Canada